Globalement ça s'est bien passé, ça s'est super bien passé, j'ai trouvé les gens disciplinés, donc plein de bonnes choses quoi. Et puis c'est vrai que quand je faisais le point un petit peu tout à l'heure, c'est plus de 2000 joueurs qui ont foulé les Jeux pendant 5 jours. Donc c'est assez impressionnant pour la ville, les restaurants, tous les commerces, toute la ville, toute l'économie, fabuleux. Et là tu vas avoir une finale entre champions du monde qui va opposer Diego Rizzi à Michel Lois, on ne pourrait pas rêver mieux je suppose. Ah ben clairement, alors si on parlait tout à l'heure à Robinho, ce qui me fait rire, je lui disais l'art de Valréas te fait du bien parce que ça fait 3 fois que tu viens, t'as gagné une fois, tu fais 2 finales, Kioni 2 finales, donc extraordinaire. Merci Fabrice Sennini et bravo pour tout le travail que vous faites. Je voulais faire un petit coucou à mes amis de la pétanque hier sienne dans le Maine-et-Loire, gros bisous Anne-Sophie et puis on se voit au mois d'octobre. Voilà c'était Fabrice Sennini, le patron de ce supranational de Valréas, on va maintenant assister à cette belle finale entre Diego Rizzi et Michel Lois. On va se régaler et vous aussi sûrement. Voilà elle commence cette finale qui nous met déjà l'eau à la bouche entre Robinho, Rizzi et Kioni et Lois, Ril et Ziegler, Kioni pour jouer la première boule de cette finale. C'est une partie que je vais commander évidemment en compagnie de Stéphane Cagnon. Stéphane, on s'attendait à avoir un grand choc en finale vu le plateau présent hier au départ de ce supranational, ce choc-au-là. C'était inévitable vu, comme tu l'as dit, le plateau proposé. Ça aurait pu être d'autres équipes qui auraient tout à fait mérité. Mais voilà, ce sont ces deux-là qui sont en finale. Et ça promet un festival de points et de tirs parce qu'on a vraiment des spécialistes à leur poste. Que ça soit Ziegler ou Rizzi au tir, que ça soit Michel Lois au milieu ainsi que Stéphane Robinho. Et alors on a eu un fantastique Jean-Philippe Kioni en demi-finale. S'il réédite sa performance, il va mettre son équipe sur de bons rails. Mais il a affaire à lui aussi à un excellent joueur qui a gagné de nombreuses Coupes de France avec Metz. Fabrice Ril. Joueur également redoutable sur le circuit. Donc vraiment une partie qui s'annonce. Et puis des joueurs qui vont vouloir inscrire leur palmarès. Ril qui est peut-être un peu moins connu de certains d'entre vous. Tout simplement parce qu'il habite la Moselle, on l'a dit. Et qu'il est moins facilement présent sur le circuit des Nationaux. Pour vous donner une idée du Lascar quand même. Il y a une seule équipe jusqu'à présent, une seule équipe locale qui a gagné une étape des Masters. Et lui, il en faisait partie avec Pispicot et Wolf. Donc ça vous donne un petit peu le calibre du personnage. Et le calibre de Ritzi, là où on l'a vu à l'écran, ça démarre très très fort. Avec déjà un premier petit palais. Voilà. Vu Philippe Ziegler, pas besoin de vous le présenter. Vous avez certainement vu la formidable finale qu'il a fourni cette année, lors de la finale PPF. Face à Robineau précisément. Lacroix et Dylan, Rocher. Et là, cet homme qui se dirigeait vers le Rhône, c'est Jean-Philippe Kionni. On l'a vu tout à l'heure en demi-finale, fournir une partie quasiment parfaite avec zéro déchet au point. Il a été stratosphérique. Il a d'ailleurs été élu homme du match par nos amis boulistenautes. Et là, naturellement, c'est le triple champion du monde et le multiple champion de France, Michel Loire. Une finale qui commence à pétarada, Stéphane. Oui, carreau, carreau, carreau. Avec une opposition de style entre Fabio, entre, pardon, Diego Rizzi et Michel Loire. Pas pris autant de carreaux l'un que l'autre, mais une grosse préparation pour Diego Rizzi. Il y a un tir très rapide. Plus d'instinct pour Michel Loire. Un nouveau carreau. Le ton est donné par les tireurs. Un carreau qui peut desservir Rizzi parce qu'il s'est positionné face au bouchon. C'était un nouveau carreau de Loire. Mais le déplacement d'un bouchon va obliger son équipe à rejouer. Finalement, il a fait une bonne opération, Rizzi, en se positionnant devant le but. Oui, parce que maintenant, ils ont le point et l'avantage au boule, 2 à 1. Alors, certes, de la marge pour Fabrice Ril pour la reprise du point, puisqu'il a quasiment 1,20 m. 1,20 m. Ça suffit. C'est passé. J'ai déjà annoncé 2 points, je crois, Stéphane, pour Rovino sur cette mène. Ce serait vraiment un événement qui ne parvient pas à ajouter. Voilà, c'est fait. Et à noter, un 7 sur 7 au tir. Dans cette mène, en combinant les différents tireurs, donc ça démarre très très fort. Voilà, un bouchon qui va être à 6,57 m. Voilà, c'est un bouchon qui va être à 6,57 m. Voilà, c'est un bouchon qui va être à 6,57 m. Et une entame très moyenne, là, par contre, de Keoni. Il a manqué un petit peu de puissance. Alors, Ril, qui, toute la journée, a procédé dans ses carrés en envoyant assez loin des boules plutôt basses, très très enroulées. Voilà, ça donne ça. Tip Allé, encore. Bon, 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 bon. Sans problème pour Fabrice Ril. Alors, on les a vu très fort au point de l'oie et Ril. Nouveau Palais. Nouveau Rizy, qui n'est pas trop content quand il ne fait pas carreau sec. Bon, il est à 4 sur 4, tout simplement. Alors, la place est la même, pour le gagner, simplement, ça change de pointeur. Je pense qu'il n'y aura pas trop de surprises pour le style à Michel Loi, pour l'envoi des boules. Bon, il s'est manqué. Juste pas droit. Une partie qui commence sur un rythme assez lent, tel que peut l'imprimer Diego Rizy. On va voir si au cours de cette partie, Michel Loi a arrivé à mettre sa dynamique habituelle dans ce match. Allez, 2 boules à 3, le point contre eux, donc on va pointer. Oui, on pouvait aussi tirer, il pouvait faire un petit palais, monter au bouchon, au bino. Il ne faut pas trop se découvrir en début, même qu'on ait marqué les premiers. Alors, il n'a pas gagné, mais ses partenaires avaient l'air plutôt satisfait. Il a mis un témoin, comme on dit, petit voisin. Philippe Ziegler est parti d'un pas décider dans le rond. Je crois qu'il avait déjà pris la décision avant même d'en parler à ses coéquipiers. Allez, Philippe Ziegler pour faire un peu de place. Il peut peut-être faire coup double. Voilà une boule qui monte au bouchon. Ça va être une très jolie main qui va s'offrir à Michel Loi, Ziegler et Ril. Il se régale Michel Loi sur ce goudreau. On les a vus tous les trois très bons points à l'image de ce quart de finale gagné face à Frédéric Bauer ce matin. Ils sont arrivés à glisser 5 points dans un mouchoir pour monter à 13. Alors qu'ils avaient pris 5 points la main précédente. Une équipe très très solide. Il y avait de court. Ça sera 3 points. L'équipe Loi qui prend la tête. Voilà, vous êtes 9 votants pour l'instant. On va avoir commencé à voter pour votre équipe favorite sur Boulist Not Live. Vous pouvez continuer. On vous donnera les scores en temps réel. L'organisateur de RUOMS qui aura lieu le 18 septembre, on nous communique qu'il reste encore des places. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire nombreux à cette superbe et ancienne épreuve comme l'est le national de Valréas. qui est simplement le sixième supran national mais qui, en tant que national, existe depuis plus de 30 ans. Toujours sous le même magnifique platane. qui a peut-être légèrement grandi en 30 ans. Oui, on aura beaucoup plus celui-là. Voilà, tiens, nous voilà, la platane de Valréas. Allez, Diego Rizzi à la main avant. Boum ! Parfait. 5 sur 5 pour Diego Rizzi. Et pratiquement que des palais. Contre-attaque, immédiate. Allez, là aussi on prend son temps. Là aussi on prend son temps. Et là aussi on est efficace. 4 sur 4. Philippe Ziegler, on se rend coup pour coup. 100% de réussite pour les deux tireurs de tête. Il est d'une précision chirurgicale. Il est d'une précision chirurgicale. C'est parti. Il est d'une décision chirurgicale. Il est d'une qui, en gros, les réunions. Il est d'une qui, en gros, les mains, les mains. Alors les cartes sont légèrement redistribuées avec ce déplacement du cochonnet 90 pour gagner le point ça devrait aller quoi qu'on ne bouge pas beaucoup là du côté de Loi L'équipe Loi qui porte les couleurs de son sponsor David Jamais qui est avec Michel Loi Président destiné du Team Oz depuis quelques années Tim Oz qui a préimprimé des t-shirts et des polos au nom de ses poulains ce qui explique pourquoi le Philippe Ziegler est appelé Michel Vagapenut sur son poulot Allez c'est repris donc vous l'avez vu ce n'était pas repris J'ai la cigale c'est très content d'être là Vous savez contre qui a perdu Benji ou pas ? Rill qui peut un petit peu s'avantager en jouant face à sa boule C'est bien réalisé Il pensait accrocher sa boule en passant Alors Benji et Renaud ont perdu ce matin en huitième je pense que c'est contre Puccinelli mais je ne suis pas très sûr on a vu tellement de match on a tellement égard et nos notes je ne suis pas certain de ce que j'affirme Allez la boule a démarré le bouchon aussi ça sera une mène nulle toujours 3-2 pour Loi Troisième mène sur un tir de Digo Rizzi Annulation, score, inchangé Loi 3, Robineau 2 C'est un tir de Digo Rizzi C'est un tir de Digo Rizzi Allez, quatrième mène C'est Fabrice Rill qui va démarrer Voilà, la réponse en fait c'est contre l'équipe de Bron, André Nceno, Sarriot, Ndiaye que Benji Renaud a perdu ce matin en huitième C'est parti ! Le festival continue 7 sur 7 Pratiquement que des carreaux Digo Rizzi Contre-attaque C'est frappé, c'est cadré Aucun manqué pour l'instant pour les deux tireurs de tête 5 sur 5 pour Philippe Ziegler 7 sur 7 pour Diego Rizzi C'est parti ! C'est parti ! Alors ça, ça va mettre Rizzi dans de bonnes conditions 4 boules à Robineau 3 boules à Loi Oui, Diego est dans son jour Mais il est souvent dans son jour Allez, vous pouvez continuer à voter et télécharger la nouvelle application si ce n'est pas encore fait Boulist Note Live Vous pourrez effectivement noter votre équipe favorite Et vous pourrez également élire l'homme du match C'est repris pour Oriel Téléchargement, ça se fait en quelques minutes Donc si ce n'est pas fait, allez-y vite Vous aurez largement le temps de le faire avant la fin de partir On réfléchit 4 boules contre 2 On a le choix On peut pointer Et même si Kionny venait à perdre le point, on pourrait encore tirer C'est l'option qui va être prise déjà de pointer Je vais voir est-ce que cette goule derrière n'est pas très appétissante Je ne pense pas que ce soit ça Je crois qu'on va utiliser Kionny dans ce qui fait le mieux On le sent très 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 bien au point aujourd'hui Et là c'est difficile, il y a pratiquement interdit de tirer pour Michel Lois Parce que s'il venait à prendre en compte, ce serait 4 ou 5 points qu'il pourrait perdre sur la main Après c'est un risque qu'on prend parfois au niveau On en discute en ce moment entre Lois et Ril Je crois que pour Michel Lois, ça paraît assez évident qu'il faille pointer C'est pas évident du tout parce qu'en fait, si je peux me permettre Parce que même en pointant bien, il peut prendre 3 frappes et perdre une grosse main Donc il peut être tenté aussi d'enlever 2 points Ça c'est vraiment... le jeu n'est pas écrit comme on dit Je pense que dans sa tête il voulait pointer Et ses partenaires voulaient plutôt l'envoyer au tir C'est un petit peu pour ça que ça l'a fait hésiter Allez, comme souvent, c'est celui qui a les boules qui fait ce qu'il a envie de faire Ça c'est bien joué Est-ce qu'il n'a pas un peu dépassé ? Non, c'est gagné Alors attention à ce tir de Ritzi Parce qu'il peut très bien frapper les deux boules ensemble Il va falloir tomber bien sur la boule Il ne va pas être un peu trop court Ça pourrait un petit peu gâcher cette belle main qui se propose au rouge Surtout qu'à gauche, c'est la boule de Philippe Ziegler Ah oui, c'est très bien tiré Et attention, parce que là c'est une très grosse semaine que peut réaliser Robinon C'est bien joué C'est très très bien joué Il a failli le faire Et attention, parce que là on tire vraisemblablement pour deux Ah, c'est malqué Ok, il tire toujours pour deux Stéphane Robineau Mais par contre maintenant S'il avait cadré, il pouvait tirer pour quatre Allez, une frappe pour reprendre l'avantage au score Une frappe surtout pour marquer déjà Oh là là, il y a la surprise générale C'est Loi qui marque sur cette semaine Qui l'eut cru ? Pas moi, c'est sûr Finalement, Michel Loi aura eu raison dans son choix de vouloir pointer Alors il y croyait peut-être pas trop non plus Mais honnêtement, on s'est tous demandé s'il avait eu raison Mais voilà Comme quoi, tant que les boules ne sont pas jouées Oui Oui Merci Merci Allez, un tir commercial de Philippe Ziegler Qui lui donne le point Il a tiré à l'avantage du terrain, on va dire C'est ça C'est mieux 30 devant que 20 derrière Et puis il est droit surtout Donc On a déjà plus de chances d'attraper les boules Encore un petit palais Il a bien posé la main à Ziegler C'est Michel Loi qui va prendre la suite Lui qui n'a pas tiré depuis la première main C'est ça Alors attention Parce que la première main Il a fait carreau Et puis le bouchard a démarré Il peut se produire exactement la même chose Par contre le bouchon n'a pas beaucoup démarré Le carreau a un peu avancé Et là Il a trois points Pour le team OZ Dont un très bon C'est bien joué Et puis finalement c'est pas si mal ce que l'a fait Robineau Parce que cette boule elle est beaucoup mieux ici Et qu'en plein milieu Elle posera inévitablement des problèmes A une équipe qui est sur une main d'attaque N'importe comment Je pense que le résist serait bien amusé de ne pas y toucher Allez en reprenant De toute façon l'équipe rouge Pourrait encore marquer Il court On l'a dit tout de suite Elle ne peut pas jouer Mais de toute façon C'est assez difficile de faire des reprises Sur une arrivée qui est assez grasse C'est de dire être précis Que c'est comme ça En tout cas là La boule d'Orizi Elle n'est pas jouée Ça c'est mieux Alors qu'est-ce qu'on va faire On peut choisir d'essayer de décoller Les deux boules là qui sont couplées Je pense qu'ils vont tirer la boule La boule sur le côté en premier Moi franchement je jouerai dans les deux boules Il peut les décoller Il peut glisser un deuxième point S'il les décolle Il peut partir au tir Alors j'imagine que Michélois Va tirer à la boule Que vous avez Tout en bas de votre écran Et voilà C'est un carreau Alors là il y a deux points Là il y a deux points Ça change un petit peu les choses Parce que Ryl va pointer à présent C'est sûr que s'il frappe Qu'il la sort seul Il fera quatre points minimum Après s'il en glisse Un sur les deux Ils font trois C'est bien aussi Fabrice Ryl n'a pas tiré encore Ça peut avoir un petit peu Aussi son importance Bon peut-être pas Pour des joueurs de ce calibre Honnêtement Je pense que là En jouant bien Il va en faire trois Voilà c'est ça La portée est ouverte Côté gauche Enfin côté droit Sur votre écran Je pense que la boule courte Du Gorizzi Empêche pratiquement D'aller rentrer l'autre Qui est au cul Parce qu'il va être Joué quand même Un petit peu à l'écart Il ne reste pas grand chose Il va sûrement jouer Un peu à l'écart En la rentrant Voilà C'est très bien joué Magnifique Il va y avoir un gros coup D'accélérateur Pour l'équipe Lois Courte On peut considérer Que la mène est payée 6 à 3 pour loin Alors que Le public ici Est divisé Et vous l'êtes aussi En tout cas 6 beaux champions Pour une belle finale Allez on vous le rappelle Vous pouvez voter Pour votre équipe favorite Vous pouvez élire L'homme du match Et tout ça Grâce à l'application Bullist Note Live Que vous pouvez télécharger Très rapidement Si ce n'est pas fait Vous pouvez y aller Tout de suite Vous trouverez ça Sur Google Play Pardon Apple Store C'est entièrement gratuit Et ça va vous offrir D'énormes possibilités Sur les forums Sur les lives Sur les petits jeux Comme ça Pour élire L'homme du match Votre équipe favorite Et puis retrouver Toutes les rubriques Habituels Que vous retrouvez Sur le site internet Bullist Note Alors n'hésitez pas C'est le moment ou jamais Vraiment ça se fait En quelques minutes Vous l'avez vu Un Pierre Fieu Très attentif A cette partie Qui nous régale Jusqu'à présent Une belle opposition De style Entre Rill Et Keoni Voilà Joël Tu as tout dit De printer Efficace Tout ça Sans Je ne sais pas C'est bon C'est bon Je ne sais pas C'est bon Coïn Tu as tout dit 8 sur 9 pour Philippe Ziegler Philippe Ziegler qui est un compagnon de club de Stéphane Robineau tous les deux licenciés au VIP de Fréjus pas tout à fait au jeu pour Jean-Philippe Chioni il aurait certainement gagné si la boule était restée un petit peu plus droite déjà une boule importante cette semaine avec ce tir de Diego Rizzi il faut qu'il fasse passer Diego Rizzi sinon il se mettrait sous la douche non il n'a pas fait il n'a pas fait on va peut-être choisir de tirer avec deux points en frappant pour Ziegler oh là là il y a trois points au sol attention parce que à présent c'est trois boules contre trois et et oui ils ont le droit de jouer dans le sens à la largeur pourvu qu'ils restent sur les deux jeux qui leur sont attribués ça tour de Michel Loire trois en frappant trois boules contre deux je n'ai encore rien dit pour ne pas leur porter la poisse mais voilà c'est très bien tiré quatre points au sol ça commence à sentir légèrement le roussi pour les rouges il faut embouchonner là il n'y a pas d'autre solution il reste deux boules pour jouer la boule parfaite au point donc Philippe Ziegler, impressionnant, c'est clair. Oui, il n'a pas laissé passer l'occasion, le triple champion du monde, c'est une boule de 5, de 6 au carreau qui va être proposée à Philippe Rille, à Patrice Rille, j'ai un perso prénom, Fabrice Rille. Fabrice, je l'ai appelé Philippe, j'ai appelé à suite Patrice, j'espère qu'il m'excusera. C'est ce qui s'appelle ton nez autour du pot, Pierre. Exactement. Et là, Diego Rizic, il cherche une cachette. Vu sa forme actuelle, il aurait pu partir au but aussi, mais bon. Alors, on ne parle pas au but parce qu'on mise peut-être sur le fait que Rille n'a pas encore tiré. Je pense qu'il doit déjà y penser, Fabrice. De toute façon, à part un devant de vous, où qu'il la mette, je crois que de toute façon, il ira tirer, ça c'est sûr. Alors, attention, il peut encore se mettre dans le bouchon, il peut encore se mettre dans la boule, dans le carreau de Michel Loire. Et il l'a fait, il l'a fait. Alors, Rille va tirer, mais maintenant avec une difficulté de la faire passer. On en revient à notre tir à l'esquivée. Oui, alors, c'est une boule qu'il faudrait, c'est une boule qu'on essaie de prendre en tombant directement dessus pour le faire sauter. C'était très, très bien tiré avec ce recul de Rille. Ça sera un point pour Rizy, qui avait trouvé la bonne cachette. Incroyable, c'était un tournant de la partie. On s'en rappellera de cette main. Absolument. Heureux dénouement de cette main, c'est un diamètre pour l'équipe pionnier Rizy-Rovineau. On a fait un très beau tir de Fabrice Riez. Il y a eu un contre défavorable, un 5-1 pour l'équipe de Jean-Philippe Pionnier. Ce sont des aléas, et c'est ce qui fait le charme de ce jeu. Et attends, j'ai un problème dessus. On reste un peu sans voix devant cette main, parce que c'est vrai que ça aurait été vraiment magnifique. Ça pourrait être une main de KO, tout simplement. Ça pourrait creuser un écart énorme entre les deux équipes. Elles sont toujours à hauteur. L'une de l'autre, à peu près à hauteur. On est repartis. Ça pourrait faire 12 à 3. Le Ziggler, ça ne l'a pas perturbé. En tout cas, il y a une équipe qui a clairement pris le jeu à son compte. L'équipe inédite, puisqu'on a vu Michel Loi jouer avec Fabrice Riez. Je pense que c'est la première fois qu'il joue avec Philippe Ziggler. Et hier, dans les travées, il y avait énormément de bonnes équipes. Mais il y avait beaucoup de gens qui me disaient « Oulala, l'équipe Loi, c'est du costaud. » Elle est là, elle est en finale. L'équipe Loi, elle mène en avis dur. Stéphane Robineau, Diego Rizzi et Jean-Philippe Keconi. Philippe Ziggler qui se reprend, mais qui n'en perd pas autant son sourire. Il peut être concentré et à la fois souriant. Un joueur qui s'affirme de plus en plus sur le plan national. Il y a très longtemps qu'il est sur le circuit, Philippe Ziggler. Je me rappelle l'avoir vu gagner Martigues en compagnie de Pascal Milei il y a une quinzaine d'années. Mais là, il est de plus en plus présent au haut niveau. Il était dans l'équipe de Bourbon qui a fait la finale de la Coupe de France à la Roche-sur-Yon, au vent d'espace, il y a quelques années. C'était avant le confinement qu'il est parti au FIP. Et quelle force de frappe au FIP avec un tel joueur. Il est simplement à 11 sur 12 avec une multitude de carreaux. Il ne va pas être satisfait, Stéphane Robineau, il aurait... Il peut l'être, il procura à Michel Lois un tir difficile quand même. Il va falloir être précis pour choisir la boule de Robineau. Oh, c'est fait, c'est magnifique. Et ça sera 3 points, 3 points ou 2 ? Non, 2 points. Et oui, Patrick, c'est le poste milieu le plus spectaculaire à Michel Lois. On peut se rappeler que Michel Lois a été, il n'y a pas si longtemps que ça, champion de France, doublette mixte. Absolument. Il n'est pas con, tous les jeunes commençaient à dire l'Ouest un pointeur. C'est une façon de remettre un petit peu l'église au centre du village. Alors là, on est un petit peu plus en bambou là, pas collé certes. Ah, c'est très bien tiré. Oh là là, quel festival. C'est un déluge qui s'en va sur Rizzi, Robineau et Kioni. Qui vont se retrouver à nouveau en difficulté et en train de chercher un endroit où se cacher. C'est un déluge qui s'en va sur Rizzi. C'est un déluge qui s'en va sur Rizzi. Et aucune boule gaspillée pour l'instant dans cette mène. C'est un nouveau. Fabrice Rille a tenté de terminer cette mène de tir. Il s'est chauffé la mène précédente. Il peut tirer encore, il ne risque rien. Au fond de cadre, il y a la boule de Michel Loin. C'est un déluge qui s'en va sur Rizzi qui plie mais ne rompt pas. Et qui est en position de remettre les pendules à l'heure. La messe n'est pas dite dans cette partie, c'est sûr. Pour l'instant, il laisse un petit peu passer l'orage et puis il marque quand même. On l'a vu sur la mène précédente avec cette boule cachée qui n'a pas pu être tirée. Et puis là, une reprise avec ce manqué d'ouvre de Fabrice Rille. Et une dernière boule de rajout pour Diego Rizzi. Oh, c'est bien joué. 6 par tour. 6e mène dans une mène défensive avec de la pointe de l'équipe Fionni, Rizzi, Romineau. Égalité parfaite. 6 à 6 dans cette finale du 7e supranational de la ville de Barreas. En 2e édition, en souvenir de Didier Françon. Alors que vous le voyez, les gradins de Barreas ont fait le plein. Et les ordinateurs branchés sur vouslistenote.com Aussi, vous êtes nombreux ici et dans le monde à suivre cette finale. Merci d'avoir regardé cette finale. On est au 10 mètres, je pense. Oui, oui. Et puis, ça a l'impression d'importance. Ça fait 2 mènes qu'on tire très très bien du côté de l'équipe Loi. Et ça ne se brise pas en face. C'est comme ça. Des fois, ce sont les tireurs qui se lassent. Oh là là ! Il s'est balancé Philippe Ziegler. Il y a encore un carreau phénoménal. Quelle partie ! Et on n'essaie même pas de le rendre le carreau. On continue à s'appuyer sur Jean-Philippe Chioni. C'est perdu, mais c'est très bien joué. On va pouvoir tirer. Je crois que l'équipe Robinho, sur les 2 mènes précédentes, ils ont dû pointer 12 boules. Pour à la sortie marquer 3 points. C'est un bon ratio. Ils n'ont aucune raison de changer de tactique. Là, c'est le jeu de tirer, évidemment. Puisque maintenant, on défend un joli point sur le côté. Voilà. 10 sur 10, hein, pour... Ah oui, on s'en rigole, Stéphane. C'est de la très, très, très belle pétanque. Des joueurs qui se donnent vraiment à fond pour cette finale. On sait, quelquefois, que les finales sont... Voilà, c'est une fin de week-end. On habite loin. Mais là, vraiment, on sent deux équipes concernées à 200%. Qui veulent mettre leur nom au palmarès. de ce Supra National de Val-Réas. Qui, comme tu l'as dit, c'est la 6e édition du Supra, mais qui existe depuis plus de 30 ans. Une valeur sûre, hein, du circuit national. C'est bien joué. Oh, c'est bien joué. Merci. 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 Encore une main avec aucun déchet. On joue à 10m, on le rappelle. Il a éclaté la boule d'Oryl en frappant celle de Robineau, Ziegler. 3 boules contre 2, encore le choix, mais on a choisi de pointer. Je dirais plus qu'une. Oui, 3 boules contre 2, parfait. Oui, bien vu, c'est moi qui... Je m'enlève des fois parce que ça coupe les têtes. Quand je filme comme ça, ça m'arrive de l'enlever et je le remets. Oui, mais comme ça, ils ne se remettent pas tout de suite. D'accord. Tant que tu es là, des fois, pas de problème. Il s'excuse, Ziegler, pour Ryld parce qu'il avait certainement perdu le point, Fabrice Ryld. Il lui a donné un gros coup de tête au bouchon. On va dire que ça s'équilibre avec le contre du tir précédent. Ça nous a rallongé le jeu de 50 cm. 1. Alors, 2 boules à 2, le point pour l'équipe Lois. ... 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 allez dernière boule de la mène a priori il y en a deux c'est très bien joué ça sera trois points il ne mène que l'eau a fait payer à fond ce roi 3.9 à 6 pour l'oie 7e mène dans cette finale qui s'est joué au point et l'équipe de Michel Loi, Philippe Ziegler, Fabrice Vier on range trois points de plus alors qu'on entame la 8e mène la 9e ça c'est bien ça c'est la 9e mène qui commence avec un bouchon à limite de cadre allez le duel de pointeurs continue et on continue la tactique qui a fait ses preuves des mènes précédentes on va pointer sur un point à 25-30 bon légèrement derrière certes mais 70 devant 80 80 on va pointer sur un point à 25-30 on va pointer sur un point de plus à 7e mène qui est la 1h et que je vais m'occuper de fermer C'est bien donné Il y a une vigorisée qui n'a toujours pas manqué Qui est un moins tiré que Philippe Ziegler Mais qui est quand même sur un magnifique 11 sur 11 Jusqu'à 19h20 c'est bon C'est pas loin Ça c'est très bien joué Il a un petit peu fait rentrer sa boule Pour éviter celle de Kionny C'est très bien joué C'est très bien joué petit événement dans cette finale alors il ne l'a pas loupé de beaucoup mais merci j'en ai une deuxième en plus dans mon sac allez c'est frappé pour Robino il a la marche c'est une deuxième que j'avais dans mon sac je ne sais pas où je l'ai mis ta bâche attend c'est parfait c'est une boule Robino oui oh c'est vrai oh c'est vrai ce qui est beau de cette finale Stéphane c'est que successivement les deux équipes passent au point ou au tir indifféremment avec talent ce sont des joueurs complets qu'on regarde à ce moment Stéphane Robino qui n'avait pas tiré pratiquement depuis 4 mains et sur une frappe à la tentative à 10 mètres qui frappe au pied de la boule droit comme à I il fallait absolument qu'ils ne fassent pas parce qu'ils pouvaient perdre sur la main il fallait absolument qu'ils ne fassent pas parce qu'ils pouvaient perdre sur la main ah c'est parfait ah c'est bien ça Jean-Philippe Kion il avait encore une boule il l'a caché dans le creux de son coude il y a des gens qui est ternu dans leur coude ou qui tousse dans leur coude lui il met sa boule dans son coude alors attention parce que là deux boules de rajout le point sur le tapis alors c'est vrai que j'ai souvent ces petites remarques de dire qu'un joueur qui n'a pas fait quelque chose depuis très très longtemps c'est un peu le cas avec Viggeber qui a pratiquement pas pointé de la partie et qui va glisser un point tranquillement c'est impressionnant c'est ce qu'il a fait contre Bauer ce matin alors que la pluie commence à s'inviter sur les jeux de Valréas et voilà trois points 12 à 6 pour Loi et plus aucune marge de manœuvre pour Robinot donc M. le Président de Michel Loi Fabrice Villiers Philippe Zeigler donc je les ai d'autres bon un tout Sous-titrage ST' 501 ... 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 incroyable vous avez vu ce qui s'est passé Diego a sauté la boule qu'il tirait et est allé frapper la sienne qui était à ras la ligne de perte et malheureusement ils perdent de cette façon c'est vraiment terrible parce qu'ils avaient certainement la main pour revenir un petit peu dans la partie pour 3 ou 4 ah oui c'est vraiment terrible de perdre de cette façon écoutez on vous remercie de nous avoir suivis on s'excuse on s'excuse pour cette fin de partie indépendant de notre volonté avec cette puits qui est venue un petit peu compliquer notre travail merci à tous de nous avoir suivis vous avez été plus de 6000 et puis on va vous donner rendez-vous maintenant à la fin du mois à Palavas pour l'international féminin où nous serons présents pour filmer le vendredi, le samedi et le dimanche voilà merci à tous de nous avoir suivis désolé pour l'appui bonne continuation bravo ça fait plaisir de vous voir bravo voilà merci à tous et à bientôt sur Boulistonaute et n'oubliez pas de télécharger l'application pour suivre l'actualité en direct merci à tous à bientôt et le recul que tu fais dans les deux c'est un vol qui ne marche pas c'est pas un point c'est ça qui t'a poussé un peu dans les deux on ne sait pas beaucoup dans le rapide on ne sait pas beaucoup dans le rapide